Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, ça fait pas mal de temps là qu'on s'est pas vu On a eu des gros contre-temps avec Romain, ne vous inquiétez pas La vidéo du Z9, elle est prête, elle sort lundi, c'est bon, elle est déjà upload sur la chaîne, elle est énorme J'espère que vous serez au rendez-vous, on a fait un gros gros test sur le Nikon Z9 en vidéo Qu'est-ce que ça vaut vraiment en vidéo, on a testé l'étalonnage et tout ça Et vraiment on est super fiers de cette vidéo, elle dure plus de 20 minutes, c'est une énorme vidéo, on est très content Aujourd'hui, petit tuto et on va parler d'un sujet, vous allez voir, qui est plutôt intéressant Ça va être un tuto très très rapide, parce qu'on va en fait faire directement de l'action, on va directement aller dedans Je vais pas l'aloter pendant 2h, c'est promis On parle aujourd'hui des images clés dans DaVinci Resolve avec l'étalonnage Donc comment faire tout simplement un étalonnage dynamique Alors bien sûr, c'est pas un truc dont vous allez vous servir tout le temps Ça c'est la première chose que j'aimerais vous dire, c'est que l'étalonnage dynamique C'est quelque chose qui va vous servir en fait quand par exemple vous avez oublié de mettre votre balance des blancs figés Et qu'elle va être automatique et que je sais pas, elle va changer dans la vidéo Donc vous aurez par exemple besoin de la faire contrebalancer de manière smooth Et ça c'est très simple à faire, vous allez voir Ou alors par exemple quand vous allez faire un plan séquence et qu'il va y avoir un changement de lumière assez fort, assez important Et vous dans votre étalonnage en fait, vous pouvez pas marquer une coupe nette entre le avant et le après Et vous allez tout simplement lisser ça en transition Voilà, donc vous allez voir c'est assez facile, c'est très logique Encore une fois c'est très Mentalité Résolve Je perds pas plus de temps, on y va pour les images clés et l'étalonnage C'est parti, on part dans Résolve Nous voilà dans Résolve, alors petit spoil d'avant goût Ici c'est notre magnifique Romain Magnifique Romain qui est au 4L Trophy Voilà, n'hésitez pas à aller le suivre sur son Instagram, je vous le mets Parce que quand il reviendra on fera des trucs sur le 4L Trophy, c'est très stylé Messieurs Romains Alors, comment on fait ? Tout d'abord on va se rendre dans ce petit icône qui est ici Qui est tout simplement le keyframe Donc par défaut vous êtes sûrement sur les scopes Ici vous avez donc les keyframes Comment ça marche ? C'est extrêmement, extrêmement simple Vous allez voir, on va prendre ce rush Alors ce rush il est déjà étalonné, c'est du Z9 déjà étalonné Mais on va imaginer qu'on veut faire des changements Donc vous allez voir c'est très simple Comme vous le savez sur Résolve c'est des nodes Donc quand vous avez un node, on appelle ça un correcteur Donc ici il est écrit correcteur 1, correcteur 1 en français Si j'en fais d'autres, vous allez voir que ça se rajoute Vous voyez, c'est sous vos yeux Et donc en fait vous voyez qu'ici on a un petit point Donc on va le faire maintenant de la manière la plus simple Imaginons qu'on a envie tout simplement de commencer avec plus de gains Et de finir avec moins de gains par exemple Donc on va sélectionner correcteur 1 Sur ce correcteur 1 bien sûr il faut qu'il y ait les modifs S'il n'y a pas de modifs dessus ça ne va pas marcher Tu as compris le truc Donc si la modif elle est sur ton correcteur 4 Et que tu mets correcteur 1 ça ne marchera pas Ok, vous voyez la logique ça c'est simple Je vais monter mon gain sur mon correcteur 1 Et là vous voyez que lui il a créé tout simplement les images Elles sont ici, d'accord ? Là c'est un peu comme sur première Donc là vous voyez mon image avant, après Là j'ai monté mon gain Et je vais décider que à cet endroit ici Tout simplement mon gain soit plus bas Donc pour ça je vais venir ici Et là je vais baisser mon gain Et là vous voyez il a créé la deuxième image clé On voit également sur mon node qu'il y a un petit icône Cette icône c'est l'icône tout simplement des marks Là donc du coup si je fais mon gauche droite Donc ici vous voyez je vais faire lecture Tac et vous voyez hop là Vous voyez clairement que le gain a baissé Et ça vous allez pouvoir même le régler pour que ça arrive avant ou après Exactement comme vous pouvez le faire avec les images clés sur n'importe quel logiciel Faites attention cependant au master que je viens de bouger ici Donc il va bouger tous vos correcteurs s'il y en avait plein Ou à votre correcteur unique Si vous ne bougez que le correcteur ça ne va bouger que le corps Et là ça bouge le master parce qu'il n'y en a qu'un Vous avez compris l'idée Donc bien dissocier ça Et voilà tout Voilà comment ça fonctionne Ça c'est pour les trucs de base Ça marche aussi avec les informations de sizing Donc ça c'est pour changer l'échelle tout ça Ça marche avec quasiment tous les outils Puisque ça prend les correcteurs Donc les nodes On peut imaginer bien sûr d'autres choses Par exemple je vais bouger le correcteur 1 A la place du 2 Et vous allez voir que là vous voyez Je les ai intervertis Et lui il a compris Donc vous n'avez pas besoin de le refaire Ça c'est une très bonne chose aussi Très bonne chose à noter Vous pouvez tout à fait changer de place ce node Donc pour ça vous restez appuyer sur commande ou contrôle Sur Windows Vous cliquez Vous traficotez Hop sur le 4 Et boum Là ça marche Moi sur le 1 là par exemple Je vais venir sélectionner mes keyframes Et je vais bouger par exemple la température On va imaginer que ça commence bleu Et que ça finit chaud Voilà Et là vous voyez A nouveau ça marche Paf Ça marche super bien Vous avez compris l'idée ? Voilà donc vous voyez C'est extrêmement simple Ça reste extrêmement intuitif Bien sûr il y a des cas Où ça devient plus compliqué Plus délicat Mais ça c'est comme tout Ces cas là par exemple Vous pouvez les rencontrer Lorsque vous allez avoir Beaucoup de changements à faire sur une image Ou lorsque en fait C'est un peu plus précis Que ce qu'il n'y paraît Lorsque en fait Le temps bouge beaucoup en même temps Bref Plus ce sera évidemment Un changement Net Et franc Et marqué Et plus ce sera difficile A travailler C'est normal Voilà J'espère que ce tuto Il vous a plu C'était assez rapide N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram Si c'est pas déjà fait On se retrouve nous Dans une prochaine vidéo Qui sera lundi Je vous donne rendez-vous lundi Pour la vidéo sur le Z9 J'espère vraiment Que vous serez nombreux Et nombreux Parce que vraiment On a mis beaucoup de coeur Dans cette vidéo Allez n'hésite pas A t'abonner Likez Partagez Commentez Tout ça Tout ça A bientôt Ciao Bam Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz